Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'autre jour, il m'est arrivé quelque chose, je voulais faire une story Instagram, j'avais besoin de mes deux mains. Je l'avais su, mais je ne savais plus du tout comment faire pour faire une story Instagram, tout en ayant les mains libres. Et du coup, j'ai fait des recherches un peu sur Internet et je suis tombé sur plein de trucs, plein de conseils sur Instagram. Et du coup, j'ai décidé de vous en faire une vidéo, je ne sais pas si ça va vous aider, peut-être que c'est des choses que vous savez, et peut-être que ça va en aider certains, c'est le but. Voici cette vidéo sur les 10 astuces sur Instagram. Je m'appelle Alexi, et mes amis me décrivent comme quelqu'un ayant 1000 projets à la minute. Or c'est faux, j'ai 1000 idées à la minute. Et pour les réaliser, je rencontre un tas d'obstacles au quotidien. C'est pourquoi sur cette chaîne, je vous partage mes expériences, mes réalisations, mes obstacles et des solutions concrètes pour que vous aussi, vous puissiez passer à l'action et réaliser vos rêves. Donc, première astuce, quand vous lisez une story Instagram, vous pouvez tout simplement mettre votre doigt comme ça pour stopper, pour mettre en pause et reprendre, vous le relâcher. Deuxième astuce, pour créer une seule couleur sur votre story Instagram, tout simplement, vous prenez une photo, ensuite, vous allez ici, vous sélectionnez la petite pipette, vous choisissez votre couleur, par exemple ici, je veux du noir, comme ça, et ensuite, vous appuyez sur votre écran, et vous restez appuyé, et tout l'écran devient de cette couleur-là. Troisième astuce, quand vous voulez faire une story, et que vous voulez filmer comme ça, et que vous voulez zoomer, il suffit de déplacer votre doigt comme ça pour faire des zooms. Quatrième astuce, si vous voulez prendre une photo et mettre des hashtags, parce que vous savez que les stories peuvent aussi être référencées, par exemple, je vais mettre vidéaste, vidéo, allez, et puis, je sais pas, un autre hashtag film, comme ça. Si je veux cacher ces hashtags-là, tout simplement, l'idée, c'est de mettre un gif, hop, par-dessus. Comme ça, votre vidéo sera référencée sur ces hashtags-là, mais par contre, on les verra pas. Cinquième astuce, si vous suivez des créateurs, mais que vous n'avez plus envie de voir leur story, vous pouvez rester appuyé longtemps sur leur story, et ensuite, les mettre en sourdine, ou aller voir leur profil, etc. Mais si vous voulez, entre guillemets, bloquer leur story, vous cliquez longtemps sur leur story, et vous cliquez sur mute. Là, je vais pas le faire, parce que j'aime bien MinMad. Sixième astuce, si vous souhaitez activer les notifications dès qu'un créateur publie une story, c'est tout simple, vous allez sur son profil, vous cliquez sur Following, ici, Notifications, et là, vous pouvez activer IGTV story ou post. Évidemment, là, on va faire les stories. Évidemment, je vous invite à faire ça sur mon compte Instagram. Septième astuce, quand quelqu'un vous a tagué dans une story, si vous voulez la republier, tout simplement, vous allez sur la partie messages, et vous pouvez ici, en cliquant sur ce bouton, ajouter cette story à votre story à vous. Ou alors, vous allez sur la story en question, et vous avez un bouton Ajouter ceci à votre story. Huitième astuce, comment partager un de vos posts dans les stories. Alors, tout simplement, vous allez sur une de vos photos, vous cliquez ici sur la petite enveloppe de partage pour partager, et vous faites Ajouter ceci à votre story, et les gens pourront cliquer dessus pour aller directement sur votre publication, votre post. Neuvième astuce, et c'est pour cette astuce-là que j'ai fait toute cette recherche, c'est quand vous souhaitez faire une vidéo, mais en ayant les mains libres. Tout simplement, au lieu d'appuyer et de rester longtemps comme ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ici, Boomerang, layout, super zoom, etc., et dans mains libres. Et là, vous avez juste à cliquer, vous pouvez lâcher vos doigts, comme ça, ça enregistre, et hop, vous arrêtez d'enregistrer. Et la dixième et dernière astuce pour Instagram, c'est pour ajouter des stories à la une. Pour ajouter des stories à la une, tout simplement, vous allez sur votre profil, vous cliquez sur Story à la une, vous choisissez ce que vous avez déjà publié comme story, et vous pouvez les mettre à la une. Comme ça, tac, vous faites next. Vous donnez un nom à votre story à la une, et vous l'ajoutez, et ça l'ajoutera ici, dans votre carousel de story. J'espère que ces astuces vous auront intéressé, il y en a certainement que vous connaissiez déjà, puis peut-être que vous en avez découvert d'autres, en tout cas, j'espère, c'était l'intérêt. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite évidemment à me retrouver sur mon compte Instagram, que je vous affiche juste ici. N'oubliez pas qu'on n'est pas grand-chose, qu'on n'a qu'une seule vie, donc autant y aller à fond. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Sinon, en attendant, tu peux cliquer sur la vidéo qui s'affiche, mais tu peux aussi me retrouver sur Instagram ou en podcast. Tous les liens sont dans la description. Ciao !